Mes chers petits, bonjour et bon début de semaine. Vous allez bien ? Oh, quand vous me manquez beaucoup ! Vraiment, j'aimerais bien vous retrouver le plus tôt possible. Je prie Allah le Tout-Puissant de nous accorder sa bénédiction et d'enlever cette pandémie très prochainement. Maintenant, commencez par appeler la date d'aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Allez au travail ! Pour le moment, voulez-vous observer cette image ? Quels sont les enfants représentés sur l'image ? Quels sont les enfants représentés sur l'image ? Oui, c'est Samy et ses copains. Que font-ils ? Très bien, ils prennent le goûter. Que regardent-ils ? Ils regardent la télévision. Vous savez où sont-ils ? Moi, je le sais. Ils sont chez la grand-mère de Samy. Elle s'appelle Karima. Alors, reprenons tout ça. Après l'école, Samy et ses copains vont prendre le goûter chez grand-mère Karima. Ouvrez bien vos oreilles ? Ouvrez bien vos oreilles ? Je répète encore une fois. Après l'école, Samy et ses copains vont prendre le goûter chez grand-mère Karima. Maintenant, essayez de répéter cette phrase si vous l'avez retenue. Passons à la question habituelle. Quel est le son qui se répète souvent dans cette phrase ? Attention ! Il y a deux sons qui se ressemblent au niveau de la prononciation. Oui, le premier son, c'est le son que. Le deuxième, c'est gue. Alors, où trouve-t-on le son que ? Dans les mots école, Karima, copain. Vous savez bien sûr que veut dire copain ? Tout simplement, c'est amie. Où se trouve le son g ? Dans grand-mère et goûter. Maintenant, nous allons chercher des mots qui contiennent les sons d'aujourd'hui. Moi, j'ai déjà trouvé la mosquée, Vous savez que veut dire le mot mosquée ? C'est le lieu sain. C'est le lieu sain où on fait les cinq prières. je crois que je crois je crois que tout le monde plus. Très bien. Maintenant, passons aux exercices. Les cancilles sont très faciles à lire. Vous allez me faire l'exercice numéro 1 et 2. Bonne chance. Bonne chance. J'ai déjà vu. J'ai déjà vu.